BFM Business, intégral placement, pépites et poupeaux. Chaque matin, on vous guide dans la Côte parisienne pour dénicher quelques valeurs qui peuvent s'illustrer, peut-être dans votre PEA, dans votre compte-titres. Ce matin, notre guide, c'est Éric Léouine. Bonjour, Éric. Bonjour, Éric. Bonjour, Guillaume. Vous nous proposez, Éric, de jeter un œil sur Neopost. C'est une valeur qui a été un petit peu lâchée, on va dire, par le marché ces derniers temps. Oui, alors il faut savoir habituellement, souvent je vous parle de valeurs qui ont fortement progressé. On avait fait Voyageurs du Monde il y a quelques semaines. Et là, Neopost, c'est l'inverse. C'est une valeur qui a perdu 50% de sa valeur en 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient historiquement positionnés sur le secteur des machines à affranchir et d'équipements de salles de courrier. C'est une activité qui décroît, qui décroît. Il y a une décroissance de l'ordre de 3 à 6% par an. Alors il y a quelques années, c'était 100% de son chiffre d'affaires. Maintenant, le groupe s'est diversifié, notamment dans l'édition de logiciels. Avec 20% de son chiffre d'affaires réalisé dans la communication digitale ou encore les solutions logistiques. Avec, vous savez, des fameuses solutions de traçabilité pour savoir où vont les colis, où sont distribués les colis. Alors dans cette activité d'édition de logiciels, il y a plutôt de la croissance, entre 15 et 18%. Alors que, je le disais, entre 5 et 7% de baisse dans l'activité traditionnelle. Ce qui veut dire que le groupe arrive quand même à enregistrer une croissance positive. Sur le premier semestre, il y a eu simplement plus 0,4%. Mais c'est déjà ça. Et surtout, la rentabilité reste à un bon niveau. Elle est à 18%. Et le groupe estime qu'il pourrait, avec la montée en puissance de tout ce qui est édition de logiciels, où c'est beaucoup plus rentable, arriver à une rentabilité de 20%. Alors pourquoi je choisis le titre aujourd'hui ? C'est parce que quand on regarde les ratios, franchement, ce n'est pas très cher. Le groupe s'est engagé à distribuer encore un coupon de 1,70€ dans les trois prochaines années. Déjà, ça fait un rendement de 5%, ce qui n'est pas mal. Il faut savoir quand même que sur notre 10 ans français, on doit être autour de 80 points de base. Donc le rendement de Néopost, 5%. Ensuite, les ratios purement boursiers ne sont pas très chers. On est par exemple sur un PER de 9 au cours actuel. Et puis j'ai envie de rajouter une chose, c'est que le capital est excessivement atomisé. Le premier actionnaire, c'est un fonds qui s'appelle First Eagle. Et sinon, on a un flottant de l'ordre de 73%. Donc, moi, mon sentiment sur cette valeur, il ne faut pas mettre 25% de son portefeuille sur Néopost. Mais c'est un petit ticket qui peut être intéressant. On doit mettre 3 à 4%. Et je pense qu'on peut viser au-dessus de 40€. Rappelons que l'action vaut autour de 33-34 et qu'elle a valu jusqu'à 66€. C'était il y a 5 ans. Alors c'est sûr que c'est un dossier en complète reconstruction de business model, si vous me permettez cette expression. Mais j'ai le sentiment qu'on peut y croire et que l'activité d'édition de logiciel va monter en pleine puissance au cours des prochaines années. Votre objectif de cours ? Écoutez, je pense qu'on peut aller, je le disais, autour de 40-42€ dans un premier temps. Il ne faut pas s'affoler. Ce n'est pas un titre qui prend, comme certaines biotech, 25% par jour. Mais je pense que ça peut monter graduellement, tranquillement, à la faveur de la montée aux puissances de l'édition de logiciel. Et il faut surtout que les investisseurs se rendent compte que la décroissance organique, c'est fini. Et qu'en amélioration, en rentabilité, on peut remonter vers les 20%. On cote 33,05 ce matin. On est en progression de 0,7% sur Néopost, recommandé par Eric Lewin. Bonne journée, Eric.